— Et avec nous ce soir, notre invitée Estelle Morisot, présidente de la Maraude du Coeur. Merci d'être avec nous sur ce plateau. — Bonsoir. — Estelle, alors juste avant que vous ne repartiez en Maraude, puisque vous êtes là entre deux moments où vous rencontrez justement les personnes à la rue pour les aider aussi dans leur parcours de réinsertion, mais aussi au quotidien. On va faire un point de la situation. On l'a vu dans ce reportage avec Marjorie qui est sur le point de retrouver un toit et de revenir sur un parcours presque « normal ». C'est une situation que vous vivez, vous, au quotidien, avec un regard extérieur. Mais comment ça se passe, la rue, en ce moment, en Gironde et à Borde particulièrement ? — La rue a beaucoup changé ces dernières années et plus particulièrement depuis l'année dernière. On se retrouve avec des personnes comme Marjorie, qui n'est pas la seule saisonnière, et des personnes qui n'avaient jamais été à la rue, donc qui arrivent au milieu de personnes qui sont déjà à la rue depuis des années et des années. parce qu'on a une bonne cinquantaine de personnes qui sont arrivées là au milieu de milliers d'autres qui sont là depuis des années. — Et ils sont peut-être entre guillemets plus perdus, plus confrontés, plus choqués par cette situation brutale qui vient les frapper pour les passant d'un « certain confort » à la rue directement. — Oui. Alors en général, c'est surtout une grosse détresse psychologique. C'est très dur de tenir, donc c'est très dur de s'empêcher de tomber dans l'addiction aussi. Donc voilà, ils limitent au maximum. Ça va être de la bière, etc. Mais s'en confronter tellement à la détresse au quotidien pour supporter tout ça, c'est très, très compliqué. Donc nous, on essaye au maximum en étant là au quotidien, que ce soit moi ou mes bénévoles ou même d'autres associations, les institutions. Donc il y a vraiment un relais qui se fait pour être là avec eux. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas être 24 sur 24. Donc c'est compliqué pour eux. — Alors comment la marotte du cœur intervient ? Elle intervient auprès de qui ? Sur quelle période ? Et quels sont vos leviers d'action que vous avez ? — Nous, en fait, on intervient principalement le dimanche. On est tous les dimanches depuis 3 ans à l'hôtel de ville entre 18 et 19 heures. On nourrit environ 80 personnes. Là, au fur et à mesure du temps, c'est Montecrescendo. L'année dernière, on était à 50. On est passé à 80 depuis le Covid, 90. On a même fait 100. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc on fait ça tous les dimanches. Et depuis 3 mois, on a mis en place des aires d'accueil solidaires sur lesquels on voit qui permettent de mettre à l'abri, au moins au sec un certain temps, ceux qui sont sur le point de retrouver et un toit et peut-être aussi un emploi. — Exactement. Là, ils sont toujours sans-abri. On a juste amélioré leurs conditions. Ils dérangent plus personne. Ils sont plus embêtés par la police. Ils embêtent plus la police. Il y a vraiment une stabilité qui peut se mettre en place, où on peut travailler avec les différents services. Donc c'est des choses comme ça qui se sont mises en place. C'est notre quotidien. Là, depuis 3 mois, avec la Maraud du Coeur, les bénévoles, on est tous les jours sur les aires d'accueil. Des liens se sont créés avec les médiateurs du GIP Bordeaux Médiation, par exemple Bordeaux Métropole, qui, eux, les accompagnent dans les différentes structures parce que c'est difficile pour un sans-abri qui est à la rue depuis des années. Pour nous, c'est très simple de passer un coup de fil et de se rendre quelque part pour un rendez-vous. Pour eux, c'est très, très compliqué. Et on l'a vu comme par rapport à Marjorie qui, elle, avait tous ses documents et ses papiers. Donc côté administratif, peut-être une situation plus simple à gérer que certains qui ont perdu aussi, au fil des années, tout ce qu'ils pouvaient tracer leur passé ou professionnel ou d'habitat. Exactement. Il y a ça. Entre autres, il y a le fait qu'elle est à la rue depuis beaucoup moins longtemps. Donc elle ne perd pas ses acquis quand ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes à la rue. Vous perdez certaines choses. On en a qui sont de 10 ans, 15 ans de rue, qui ont des Bac plus 3 comme Marjorie et qui, aujourd'hui, ne savent plus faire leur papier tout seuls. Marjorie, elle, y arrive encore parce que ça fait moins d'un an. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est là où on vient les aider, justement. C'est là aussi où vous participez à un collectif pour la mise à l'abri des personnes laissées dans la rue. Et vous avez lancé une pétition avec notamment une lettre à la préfecture pour demander cette mise à l'abri. Vous trouvez qu'il y a une défaillance de l'État sur cette question-là, sur les places en hébergement d'urgence ? Entre la réalité des chiffres et la réalité du terrain, il y a un gap ? — Exactement. Moi, ça fait 3 ans que je la constate. Depuis que je suis de l'intérieur et que je vois ces fameux chiffres, ça fait 3 ans qu'on fait cette pétition et cette lettre ouverte à la préfète. Cette année, elle a beaucoup plus fonctionné parce qu'on est en période de crise. Donc les gens sont peut-être beaucoup plus sensibilisés à ça. Et surtout, je pense que ça a bien démontré les défaillances aussi de l'État et de la préfecture. — Ça veut dire qu'en grosso modo, vous n'arrivez pas à placer les gens dans l'hébergement d'urgence qui sont obligatoirement à la rue pour une grande partie parce que les sites sont saturés ? — Exactement. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est que si vous vous référez aux chiffres du tableau de la préfecture, il y a 116 places disponibles. Sur ces 116, vous en avez déjà 35 qui sont spécialement pour le Covid. Après, vous en avez une bonne quinzaine qui sont spécialement pour des femmes seules avec des enfants. Vous en avez une dizaine qui ne sont même pas sur Bordeaux, donc qui sont au Teche, à Arcachon, etc. Vous en avez une quinzaine qui sont pour les toxicomanes qui viennent de sortir de prison ou d'hôpital psychiatrique. Donc il reste à peine une dizaine de places pour 1100 abris. Alors les 1100 abris n'appellent pas le 115 tous les jours, effectivement, parce que quand ça fait 7 ans que vous êtes à la rue et que pendant plus de 5 ans, on vous a dit non tous les soirs, vous vous découragez et des fois bien avant, bien avant. Donc c'est compliqué tout ça. C'est là que la situation se dégrade pour certains ? Complètement. Là, le taux d'occupation est de 94 % sur les places qui... Les places ne sont pas renforcées. Quand on appelle le 115 ou qu'on envoie des demandes, que ce soit même pour des personnes enceintes, des femmes seules avec des bébés de 5 mois, on a des retours de pas de place. Ça veut dire qu'aussi ce sont des personnes qui viennent gonfler les squats déjà sur la région bordelaise ? Exactement. Et c'est ce qui aussi est très difficile à gérer pour tous les différents collectifs qui peuvent s'occuper de ces squats. C'est que quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. On ne va pas mettre ceux qui sont à l'intérieur dans des conditions encore plus compliquées et se tasser les uns avec les autres. Ce n'est pas possible. Donc ça vient engorger les rues, ce qui est encore pire et qui n'est pas une solution. Donc vraiment, là, il y a urgence à ce que des places soient vraiment ouvertes et des vraies places. Des places créées, surtout. Des places créées et puis des vraies places. Vous imaginez, vous disiez plus de 1000 personnes, donc il faut au moins 1000 places, c'est ça ? Exactement. Et puis des places adaptées parce que là, sur les 1000 personnes à la rue, vous avez 80% qui sont avec des chiens, avec des problèmes de toxicomanie, qui sont parfois en couple. Très souvent, les gens en couple, on va avoir une place pour la femme, mais pas pour l'homme. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas concevables pour eux. Et l'insécurité qui règne autour de ces situations, pardon ? Exactement. Ce qui fait qu'ils se regroupent entre eux et qu'effectivement, il y a quelques années, les sans-abri allaient dormir un petit peu chacun de son côté ou par groupe de deux ou trois. Et sauf que là, depuis un an ou deux, ce n'est plus possible. Ce qui fait que ça génère des gros attroupements. Ils vont essayer de se mettre à l'abri parce qu'ils n'ont pas forcément envie de mourir de froid et que, bien sûr, dormir dans un parking qui soit privé ou un parking loué par la ville, c'est interdit. Partout où vous voulez dormir, c'est interdit sur la voie publique. Merci, Estelle Morisot, pour cet éclairage. Je vous rappelle que vous êtes la présidente de la Maraude du Coeur. Et justement, vous allez repartir dans quelques instants en maraude auprès des sans-abri de l'agglomération bordelaise. Merci. Très bonne soirée à vous. De rien. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.